Alléluia, à notre Dieu soit la gloire, nous sommes donc là pour annoncer la bonne nouvelle. A Dieu soit la gloire, nous sommes là, nous sommes là et le Seigneur est avec nous. Qu'il soit béni, à notre Dieu soit toute la gloire. Nous voulons recommander ce moment entre le mains du Seigneur, nous voulons prier et recommander ce temps entre le mains du Seigneur. Père, je te prie, je te prie, toi qui règnes, je te prie, oh Dieu, toi le Dieu puissant, le Dieu réputable, toi qui domines, toi qui règnes sur la terre, dans les cieux, sous la terre, même dans la mer, tu es le roi, les créateurs incréés, c'est toi. Je te recommande ce précieux moment, laisse que ta parole soit vie, laisse que ta parole, oh Dieu, puisse bénir ton peuple, que ton peuple soit édifié. Que ton action sur moi puisse me rendre capable de communiquer ta parole dans l'autorité, dans la simplicité pour l'édification de ton peuple. Merci de ce que tu le fais, merci de ce que tu le fais, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, nous sommes là et la parole sera prêchée, que l'ennemi le veuille ou pas, la parole sera prêchée. Nous avons donc commencé une série de messages tout autour de la famille, nous l'avons intitulé les dieux qui libèrent les familles, les dieux qui libèrent les familles. Et beaucoup de choses ont été dites et le message est sur notre Facebook, vous pouvez suivre le message sur notre Facebook et sur Youtube. Le message est là pour notre croissance, pour notre édification. A Dieu soit la gloire, Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour le ministère des anges, Alléluia. Et comme d'habitude, je voudrais vous inviter à pouvoir partager, à ne pas suivre la vidéo toute seule, à ne pas suivre les lives tout seul, car nous croyons que quelqu'un, quelque part, sera sûrement béni. Quelqu'un, quelque part, sera sûrement béni. Et c'est soit le thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est ce thème que nous avons tiré dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2. Alléluia. Je voudrais lire ça et nous allons décoller avec force. La Bible dit ceci dans Deutéronome, chapitre 2, et nous allons lire le verset 24. Ici, c'est Moïse qui rappelle au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, il rappelle leur parcours. Et il dit ceci, au verset 24, « Levez-vous », c'est ce que Dieu avait dit, Moïse le rapporte au peuple du Seigneur, il dit « Levez-vous, partez et passez les torrents d'Arnaud. Voix, je livre entre tes mains Sion, roi d'Esbol, la Moréia et son pays. » Le livre entre tes mains Sion, roi d'Esbol, la Moréia et son pays. Commence la conquête. Si tu hésites, maintenant, il te dit « Commence la conquête », fais-lui la guerre. Là, c'est Dieu lui-même qui dit à son peuple de faire la guerre. Et voilà pourquoi ce thème, c'est ce message que nous avons intitulé « Fais-lui la guerre ». Et pourquoi Dieu a dit ces paroles ? Pourquoi Dieu leur a dit de faire la guerre à ses rois ? Bien aimé, Israël était en route vers la terre promise. Et il devait passer certains pays, et il devait passer dans les territoires de ce pays, de ce roi de Sion. Israël ne voulait pas combattre ce peuple-là. Au départ, ce n'était pas prévu qu'il puisse combattre ce peuple. Il voulait seulement passer. Pessamoun au passage. Israël voulait seulement passer. Et pour passer, ils ont demandé la permission. Je m'excuse. Ils ont demandé la permission au roi, au roi à un Sion. Il dit, nous, nous voulons aller au point C. Mais nous voulons, nous passerons sur ton territoire. Nous voulons qu'on peut s'habiller au visa et à transit. Yes. Nous ne voulons pas habiter dans ton territoire. Nous n'allons pas boire votre eau. Nous n'allons pas manger votre nourriture. Mais donne-nous seulement le visa de transit. C'est là où tout a commencé. Et là, ce roi a refusé de donner à Israël le visa de transit. Au lieu de s'arrêter seulement là, il a refusé et il a commencé à combattre Israël. Israël qui ne voulait que seulement passer. Israël ne voulait seulement passer. Le verset 25, il dit ceci. J'envoyais, comme je disais, Moïse, il rencontre l'histoire à la nouvelle génération. Il dit, j'envoyais du désert des commentes, des messagers à Sion, roi d'Esbonne, avec des paroles de paix. J'avais une bonne intention. Avec des paroles de paix, je lui ai fini. Laisse-moi passer par ton pays. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Laisse-moi passer près de ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai. Donc, tout ce que je vais utiliser, je vais payer. Et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Donc, si je bois l'eau, je vais payer. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants des Zahous qui habitaient à Sion. Donc, j'avais fait le premier transit. Les enfants des Zahous m'ont accédé, m'ont permis de faire le transit. Maintenant, je demande au roi de Sion de me faire aussi passer. Accorde-moi seulement de passer. Le verset 30. Mais, Sion, le roi de Sion, n'est voulu point nous laisser passer chez lui. Oh ! Il n'est voulu point nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et enurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre maintenant Sion. Parce qu'il a refusé de te laisser passer. Donc, il a voulu bloquer ta progression. Il a voulu bloquer ton progressé. Oh ! A tel éméliot, ce roi-là, cet esprit-là, à tel éméliot. Toi, tu veux aller de l'avant. Toi, tu veux avancer dans ta vie de prière. Toi, tu veux avancer dans ta vie professionnelle. Mais il y a ce roi-là, à tel éméliot, à tel éméliot. Personne ne va passer dans mon pays. Attends les limitations, mon Dieu. Tu vas te limiter là. Aucune personne dans ta famille ne pourra aller au-delà de cette ligne. Attends les limites, vous n'allez pas passer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Israël voulait seulement passer. Sa destination, c'était Cana, la terre promise. Mais pour y arriver, il devait passer par ce pays. Et il a simplement demandé. Je veux passer. Et si j'ai soif, je veux acheter de l'eau. Si je faim, je veux acheter un prix d'argent. Mais le roi a refusé. Comme ces esprits-là, qui se lèvent dans nos familles. Qui veulent nous bloquer. Qui veulent résister à ta paix, à ta joie. Tu veux aller là où se trouve ta joie. Tu veux aller de l'autre côté. Mais il te résiste. Il te résiste. Et alors qu'il résistait, c'est alors que Dieu dit au verset 31. L'Éternel me dit. Voix, je te livre dès maintenant. Aïe 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 aïe. Mache komi kwata. Mache, eh, ni ga yko sa anango normal nan lekan. Mais parce ke yo, obandiko buni sa nibala nan gai. Parce ke yo, obandiko buni sa banan nan gai. Parce ke yo, obandiko tenemela vi nan gai. Mache komi, eh, eh, beba, eh, beba kaka. Eh, beba, eh, beba. Mache komi, obandiko tenemela kanabango. Parce ke moi, je voulais passer. Nanigina le kananga ikaka. Nako, vive nesengote na vi langa. Nako, vive na kimyate. Parce ke toi, tu, 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 tu résistes, tu, tu bloques ma vie. Tu bloques ma vie. Ces rois-là, et la signification de ce roi, signifie guerrier. Déjà, on voit la mentalité de la guerre. Il te bloque. Tu ne vas pas passer. Tes enfants ne vont pas passer. Tu ne vas pas passer. Il n'y avait pas autre chose à faire que de passer par là. Et pour passer, il faut traverser le pays de ce roi, Sion. Mais le roi a refusé. Personne dans ta famille ne va passer. Personne dans ta famille n'aura sa personne. Parce que, pour arriver à Kanan, tu dois passer par ce chemin. Et pour passer, il faut que tu puisses avoir ce visa de transit. Mais le roi refuse. Que faire maintenant ? Voilà pourquoi Dieu dit, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Il dit, maintenant, vois, je te livre dès maintenant, Sion et son pays. Sion sorti à notre rencontre avec tout son peuple. Il sorti à notre rencontre avec tout son peuple. Pour nous combattre, mon Dieu mon roi. Alors, vous vous tous avec tout son pays, c'est ce qu'il était arrivé vers ce cryptocurrencies. Il en a karitства sur le pays, tu des'교ankers et m'exformation Florida. Il vai y augmenter, c'est comme ça, il va Dieu. Il vaисouer des enseignements. Il va essayer d'y manger pour une situation. Il va essayer d'y manger. Il va y tearing à son�ака. Ça t'agisse, ça BR sketch ! Il va進' Ideally hook. Il faut avoir unagit qui traonya pour une principles diplomate pour faire sa confiance periodique. Je parle d' manifeste,é et nous qui le diamant. Pour le dire, fais-lui la guerre, fais-lui la guerre, parce que le diable, on ne peut pas négocier avec lui, avec le diable, il faut seulement violence, violence, voilà pourquoi Jésus a dit à tous ceux qui ont cru, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons, vous n'allez pas négocier avec eux, vous n'allez pas dire s'il vous plaît, non, vous chasserez les démons, fais-lui la guerre, commence la conquête, fais-lui la guerre. Il y a des choses que tu dois conquérir, il y a des choses qui t'appartiennent, mais il faut traverser Peyouana, et le roi de ce pays, son nom signifie guerrier. Comme pour dire, prépare-toi à la guerre, prépare-toi à la guerre, alléluia, alléluia, prépare-toi à la guerre. Et cette pensée de la guerre, déjà dans Genèse, déjà dans Genèse, nous voyons Dieu dans son langage, il parle au serpent, avec cette pensée de la guerre. Qu'est-ce qu'il dit quand Ève avait péché ? La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 13. L'Éternel est Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, Dieu lui-même dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu lui-même dit, je mettrai l'inimitié. Donc la guerre, c'est comme une déclaration de guerre, puisque tu as fait cela. Vous savez, quand Eve avait péché, quand Adam avait péché, il les a posé la question, pourquoi ? Pourquoi ? Il a dit à l'homme, pourquoi ? L'homme a dit à la femme, il a dit à la femme, pourquoi ? La femme a dit le serpent. Mais arrivé au serpent, il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi, il dit puisque tu as fait cela. Je mettrai l'inimitié. Nous avons déjà la pensée de la guerre, la pensée du combat. Déjà au départ, déjà dans la genèse, déjà dans la vie, je mettrai l'inimitié. Bien, mais voilà pourquoi, si tu crois que la vie, la vie que tu, la vie est comme ça, tu te trompes. Même les gens de ce monde disent, la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. De l'instant que l'enfant est formé dans le ventre de sa mère, la science nous apprend qu'il y a plusieurs supermatozoïdes. Des millions, des millions, mais il y a une seule, une seule personne qui sort. Out of millions, une seule personne. Il y a une guerre, il y a un combat déjà à l'intérieur. Mais le fait que tu es tenu, cela démontre que tu es un vainqueur. Déjà dans la genèse, Dieu a dit, je mettrai l'inimitié. Parce que le péché d'Adam, Aïe a ouvert une porte. Aïe a ouvert une porte. Et du coup, là déjà dans le premier couple, nous avons déjà un combat. Dans le tout premier couple. Donc, Déjà dans le tout premier couple, nous voyons le serpent s'attaquer le premier couple. Déjà, déjà dans la genèse. Déjà dans la genèse. Nous voyons Caïa et Abel. Caïa qui tue son propre frère Abel. Comment expliquer? Comment expliquer? Parce que les parents, ils ont ouvert la porte. Les parents, par le péché, la porte était ouverte. Et maintenant, les enfants tombent de victimes. Il y a maintenant la haine qui naît dans le cœur de Caïa. Caïa qui tue Abel son propre frère. Oh bien aimé, nous avons plusieurs raisons de commencer la guerre. Nous avons plusieurs raisons de commencer la guerre. Si nous regardons nos familles. Si nous regardons nos familles, nous pouvons être témoins. Nous voyons comment est-ce que l'ennemi est en train de détruire les familles. Comment est-ce que l'ennemi est en train de nous diviser. Comment est-ce que l'ennemi est en train d'amener les maladies. Comment est-ce que l'ennemi est en train de diviser les couples. Comment être l'ennemi Est entré dans la voûte de famine Et si personne ne s'élève Si personne ne s'élève Je ne sais pas si tu es 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 Après Adam et Ève Nous voyons Cahier et Abel Les diables entrent dans cette famine Les diables commencent à agir Ils commencent à agir Le même Adam qui a un jour Vanté sa femme Qui a dit cette fois-ci C'est l'os de mes os Cher de ma chère Nous voyons Adam qui commençait A accuser sa femme L'harmonie n'existe plus Il commence à dire C'est la femme que tu as mis à côté de moi La même bouche qui appelait chérie La même bouche qui faisait des poèmes La même bouche qui commence à dire C'est la femme que tu as mis à côté de moi Comme pour condamner Dieu Nous sommes tous les aïus J'étais bien Depuis que cette femme est venue Tout est par terre Pourquoi ? Les serpats étaient ancrés Souvenez-vous Dieu a venu à Adam De garder et de cultiver Et quand on parle de garder On sous-entend qu'il y a l'idée Qu'il y a un mal quelque part On ne peut garder que si On sous-entend que la chose peut se perdre On sous-entend qu'il y a un danger quelque part Dieu a déjà prévenu A déjà prévenu Garde Garde le jardin Cultive et garde Mais il n'a pas pu bien garder le jardin Et le serpent pénétra dans le jardin Et c'est ainsi Que tout a commencé à s'écrouler Tout a commencé à s'écrouler La jalousie entre dans le cœur Le combat entre frères De pères et de mères Comme de pères et de mères Comme on aime le dire Ces derniers temps au pays Le pères De pères et de mères Bien-aimés Laissez-moi nous dire Même si vous êtes de pères et de mères Si le diable arrive à avoir accès Il peut vous détruire Il peut vous détruire Donc à table aux autres De pères et de mères Au moins il y a des pères et de mères A l'hier A l'hier Oui De pères et de mères Mais à l'hier Il y a des pères et de mères Oh c'est le Jésus C'est le Jésus Qui peut donner le vrai amour C'est le Jésus Qui peut donner le vrai amour Au-delà de la famille biologique De la famille biologique Au-delà de ça C'est le Jésus C'est le Jésus Nous parlons donc de notre thème Fais-lui la guerre Sérieusement si nous réalisons Combien l'ennemi est en train De dévaster nos familles Combien l'ennemi est en train De détruire La Bible dit Le voleur ne vient que Pour égorger Dérober Détruire Tuer Il y a ma bé Tout ce que tu peux penser à ma bé Ajoute dans la liste Il est spécialiste Quand il trouve un accès Il vient tout détruire Mais gloire soit rendue à notre Dieu Quand le Jélec dévore Les années Notre Dieu Il est le Dieu qui restaure Il a dit quoi ? Je remplacerai Les années que le Jélec Ont dévoré Oh gloire à notre Dieu Je remplacerai Les années que le Jélec Ont dévoré C'est quoi ? C'est comme une personne Il a fait son champ Son champ de blé Son champ de blé Et les Jélecs Les Jélecs étaient des insectes Comme les sautereines Ils venaient dévorer tous les champs Et tu regardes Tu dis Ces champs m'a pris trois ans pour Tu veux ces champs Regarde maintenant Je vois Les Jélecs Les sautereines Ont tout dévoré Maintenant je n'ai plus rien C'est alors que la parole La parole prophétique dit Je remplacerai Les années Que le Jélec Ont dévoré Oh commis On travaillait la perte Tu regardes Toutes ces années Où je devais vivre en joie Où je devais Gossepela Et l'équipe a caboyé Les Jélecs Ont dévoré Les années d'harmonie Les Jélecs Ont dévoré Les années de santé divine Où je ne pouvais plus Faire les choses Que je devais faire Parce que les Jélecs Ont dévoré Ces années Mais Dieu Nous donne la promesse En disant Que je remplacerai Le Dieu Que je nous prêche Il est le Dieu Qui remplace Aïe A bandag A bandag A bandag A l'élote A bandag A l'outakala Quand Kayé Avent tué Abel Satan A calisé Et sili N'a bomi Abel Mais abos A l'étonnement A biblia Il est le Dieu Qui a dit Je remplacerai Les années Que les Jélecs Ont dévoré C'est alors Après la mort d'Abel La Bible dit ceci Dans Genèse chapitre 4 Le verset 25 Et nous descendons Juste au verset Verset 26 Adam Adam Connu Encore C'est à dire Moana Encore C'était mon Plein d'espérance Il y a encore De l'espérance Pour tous ceux qui vivent Là Après la mort d'Abel Il y avait Il y avait Il y avait Il y avait Les soucis Dans le coeur Le coeur Était abattu Mais la Bible dit Adam Connu Encore Sa femme Elle Enfanta Un fils Et L'appela Du nom De Seth Alléluia Le nom De Seth Car Elle dit Dieu M'a donné Un autre fils A la place D'Abel Que Cahier Avent tué Cette phrase veut dire quoi Dieu a remplacé Oh mon Dieu Je ne sais pas Si quelqu'un Est en train De comprendre Cahier Avent tué Abel Dieu m'a donné Un autre fils Dieu a remplacé Dans ce monde Nous avons remplacé Nous avons remplacé Nous avons remplacé Nous avons vu Nous avons bottoli Nous avons sali Nous avons Nous avons Sucre Nous avons Un autre fils Un autre fils Un autre Un autre A la place D'Abel Que Cahier A tué A la place D'Abel Que Cahier A tué Quand le diable A utilisé Cahier Pour tuer Abel L'enfer Se disait C'est fini Donc C'est A Remplaçant Oh Ya 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 C'est A remplacé Mais On a tué Cahier On a tué Abel Et tout Mais Oye 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 A 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 Cheur qu'il est le dieu qu'il remplace même si tu as perdu ton Abel, tu as perdu ton Abel le Nemi a tué ton Abel je viens t'annoncer la bonne nouvelle le dieu de la bible il est celui qui remplace les années que les gêles qui ont dévoré c'est vrai ils ont dévoré c'est vrai j'étais abattu je n'avais plus rien tu es mieux kevin je ne place pas je ne place pas le meilleur jouant Lé long terme est la paul de s'il teE la paul de la paulrivée Mais moi c'est la paul de la paul et moi c'est öğrené Chez vide Kosa la te Tango ba moni set Oye a wouti Sous wapi Pe olon zamba Rampla saka Angenga kamakasi Koleka Oye aliboso Oye on zamba Kopesa yo Ako ngenga makasi E sengo Oyo ko zwa sima Na sima A presse la A presse la La Bible La gloire Sete Seconde maison Eko ngenga makasi Koleka ya Ya aliboso Koleka ya go Bangu sa maya Misuna yo Sete azako ya Sete azako ya Sete azali konsolasyon Olo nyoson damba Sala ka po A konsole Tango Olela ki abel A talipenta Keli kriyote Bak bomelinga abel Bak bomelinga abel Men zamba zali A bi poutou Sui ki vib Iya ankor De l'espérance E la Bible Di se si Sete Tikato tanga Ngo bien po E simba Pendamite Manabiso Adam koni Ankor Sa fam El an fatta El fis El apela Du nom de Sete Tan lo Ke lon komansa A invoke Le nom De l'Eternel Soki Atel Elisa Kinga Lobby Atana Lela ki lobi Zamba Zamba Zana Mouchua Oibaba Ben Ngo set Oibaba Kopam Samaya Misona Yo Akopam Samaya Misona Pendam Zela Ya set Tua Ngo 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 et tout ça nous voulons ce sont les combats dans les familles ce sont les combats dans les familles où les sorciers de foi ils arrivent à toucher notre Abel Abel, Abel, nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas de famille nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'amour Abel, nous n'avons pas d'amour Abel était à Koufikakaboyer et trop souvent, parce qu'on veut être équilibré, pas toujours mais trop souvent, trop souvent, nous voyons l'ennemi derrière certaines de ses morts il a tué Abel, pourquoi ? parce que Dieu a regardé, a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande la jalousie a pris place dans le cœur de Kayan et ça, on voit ça dans nos familles parce que la sorcellerie commence toujours par la jalousie la maternité et c'est quand il y a une jalousie jalousie est à stage il y a une jalousie avant tout ça, il y a une jalousie 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 au fond, c'était la jalousie parce que Dieu avait accepté Abel et son offrande et Kayan, ce n'était pas le cas Et la jalousie Et qu'est-ce que nous sommes Nous pas en train de voir aujourd'hui On parle de masse On parle de poison Tout ça c'est son Le fruit de la jalousie L'esprit de Caïen agit encore Aujourd'hui dans nos familles L'esprit de Caïen continue à agir Et cela ne s'est pas arrêté Nous voyons cela Dans la famille de Jacob Avec les enfants de Jacob Joseph son père lui avait donné Une tunique à plusieurs couleurs Et la mawana Et la mawana Et la mawana Ces frères l'ont vendu Comme certaines personnes Ba teka bango Na wemza boutou Ba teka bango Ba teka esengona ye Ba memi Joseph musika Ba teka y tout sa jalousie Jalousie Ba teka y tout sa jalousie Ba teka y tout sa jalousie Ba teka y tout sa jalousie était des pères et des mères. Des pères et des mères. Quand tu vois ton frère monter, pas moulant zame, yopessa la makassi, zame kouta yopessa kayen, yopessa yé itoli, abina mouni moté, manéza déjà bienté. Le péché couche à ta porte. Mais si tu fais bien, yopessa moubette le mabou. Soko salima l'âme. Soko salima l'âme. Certainement si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine. La jalousie entre dans le cœur. Même de pères et des mères. Et nous avons dit les cas de Joseph et ses frères. La jalousie. Ils ont dépuyé la tunique à plusieurs couleurs. Montevera, dans le monde, dans le monde, tu as dit que 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 tu as dit Je mémis mon sika. Mais bibié, l'obinabiso, je ramènerai de Ndino, du sud, de l'est, de l'ouest, même dans le fond de la mer. Et dans les sikamontés, nous avons dit qu'on délivré. Même au fond de la mer, même au fond de la mer, Dieu est capable. Dieu est capable de délivrer. Même si on t'a amené au fond de la mer, Dieu est capable. Psaume 68, nous avons lit le verset 21 qui dit ceci. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et le verset 33, verset 23, il dit ceci. Le Seigneur est dit, je le ramènerai de Baza. Je le ramènerai du fond de la mer. Même si je le ramènerai du fond de la mer. Je le ramènerai du fond de la mer. Je le ramènerai. Et si je le ramènerai avec ma famille, ça est un l'ambazan capable d'un cango. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. La Sage. Et la gangà penne a li bottala. Et même li secwa. Ataba Kounda qui m'a levé été Lazare a sa qu'elle est déjà 4 jours Elle est déjà con l'ouma solo Mais un Zamba a sa capable Comme il est un serviteur de Dieu Peut-être nous autres y'a Lazare Parce qu'elle est déjà con l'ia Peut-être un PC Moi déjà con l'ia qui nous autres y est Con l'ia qui est parti Con l'IA qui est parti Con l'IA qui est nous autres Peut-être un PC On est déjà con l'IA qui est nous autres Sans l'IA qui est monier A donner un PC Donc Parti, parti Nous autres y'a Lazare Et nous allons disperser Comment peut-être Restaure nous autres Parce qu'il y a la voix de l'Éternel Mon Dieu La voix de l'Éternel Elle fait enfanter la biche La voix de l'éternel Ta n'a l'objet Lazare So Aya Tika ete Oyo nyosso ya yo Eh Sanza ma Bako Sanza ya yo Oyo nyosso ya familia yo Bako Sanza ya yo L'olenge mongo Bak Sanza ki jonas Mi sa me mi jonas Akotisokina sena mai Aya Aya Mami si wana Mi si wana Abani ko Sanza Tika ete Bak Sanza Eh sengona yo Bak Sanza Libala na yo Bak Sanza Oyo nyosso ya yo Bak Sanza ya yo La Bible dit un mot Et la chose s'accomplit Il déclare et la chose arrive Il a dit que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière fut La lumière fut Il a dit qu'on a déclaré Que la lumière soit Que la lumière soit Que la lumière soit Que la lumière soit La lumière soit Commence la guerre Commence la conquête On conquérit On commence la conquête C'est à dire La terre promise Mais il faut que le reçoit 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 faire la guerre. Premièrement l'apôtre Paul nous dit une part dans Ephésiens chapitre 6 où il est écrit c'est sûr. Nous n'avons pas car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde contre les princes de ce monde contre les esprits méchants dans le lieu céleste comment lui faire la guerre? Premièrement comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ce n'est pas nous n'avons pas à lutter contre la chair non, 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 nous ne prêchons pas ça, nous ne prêchons pas ça car ce n'est pas biblique nous avons à lutter contre les esprits méchants contre les dominations contre les princes de ténèbres contre les banques contre les esprits nous combattons ces esprits qui agissent nous combattons ces esprits qui les utilise nous combattons ces esprits parce qu'il nous a dit fais-lui la guerre fais-lui la guerre et ce roi-là sinon ce roi-là la signification de son nom signifie guerrier balayer il y a un guerrier il y a un guerrier il y a un seul qui est on va négocier on a N23 on va négocier et ça fais-lui la guerre et par la vie son négociation ça va et ça guerre et ça guerre et ça guerre et ça guerre 40 ans on va tegen le prix et il n'y a pas le prix il y a un essayer il y a un trop si il y a un keh il y a un un cela là et continuez t'es banan abiso va hérité à moté yo faut tellement yo d'ambiance a sélectionné yo oh yo kamata ya oh yo fait lui la guerre comment le fait en sachant d'abord à identifiant l'ennemi la première des choses toi y va quoi identifier l'ennemi et dans l'identification nous disons que l'ennemi n'est pas ses corps de chair l'ennemi n'est pas c'est mec yo l'ennemi n'est pas beau qu'ils ont l'ennemi n'est pas et abattu ya moussou nan zote l'ennemi ne sont pas des hommes d'un fait dans lequel il ya le sang qui coule non l'ennemi ce sont les esprits les esprits les esprits mais premièrement d'après nous devons apprendre à identifier deuxième point que nous devons savoir est cela j'ai senti cette insistance dans mon esprit parce que aujourd'hui il ya des gens n'aimati 40 n'aimati 21 si nous gré gardons la moulin rebatte va s'ambe la ca me va promener parce qu'on a aussi ici là si nous devons être sérieux amata 40 amata vingt-et-et-et t'es même le groupe toi n'as c'était toi n'as c'est toi n'as c'est toi n'as quatorze après quatorze comme toi la vingt-et-et-et toi n'as trente à 20 et tous va prier ou on a tout au banal salle au salle au salle et l'autre côté changeant mais il faut tout télématome et tout non il ya un ça ne va pas il ya un ça ne va pas et ça n'aimou yessou yessou a sali 40 jours et 48 mille la bible dit quoi après avoir gêné la bible il fut rempli du saint-esprit non bien mais nous ne devons pas continuer à faire des choses de la même manière ce qu'elle a chochent jeter il faut tout télémat tout ça a assez se mette en malam et tu n'as à quoi ça la vaut malam ce n'est pas seulement dire aux yeux la peuple en dame et tout ça la gêne tout ça la gêne non on veut aimer ma aimer ma résultat aussi longtemps qu'elle a commis ma résultat gloire à dieu mais si elle a commis ma résultat et oh non 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 on croit qu'on couvre un estomac parce que au yébité n'a yébité comment faire les choses voilà pourquoi le seigneur il insiste il veut que quand nous sommes en train de prier quand nous sommes en train de gêner et dans la penda n'a pas résultat et ça la penda n'a pas résultat si tout le croit dit amen 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 non non parce que ce n'est pas résultat et le misaka et le misaka qui que tu sois ce n'est qu'on peut ça résultat et on colle les mains mais dieu veut que nous puissions comprendre ceci et j'aimerais vous inviter à lire dans un corinthien chapitre 9 là où nous allons comprendre et je prépare au nom de jésus le vent ma main brillant seigneur que désormais ce n'est quand nous allons prier que nous allons gêner quand nous serons en retraite à ta et bote à son moment à l'eau les fous à ma penda n'a pas résultat va prier à la biseau voilà pourquoi l'apôtre paul il donne un secret dans un corinthien chapitre 9 à partir verset 24 l'apôtre paul dit ceci ne savez vous pas que ce qui court dans le stade pour tous dans ma bible je souligne tous ils courent tous mais qu'un seul remporte le prix ils courent tous mais un seul remporte le prix maintenant courez des manières à remporter ne courez pas comme tout le monde prier des manières avoir des résultats ne priez pas pour comme tout le monde on doit des fois nous arrêter seigneur et c'est quoi les vrais problèmes problèmes tu dois être précis je dois être précis quand je suis en train de prier voilà pourquoi tout le monde a résultat des fois nous prions car esu esu non dans la prière je dois être précis la bible dit donnez-nous notre pain dans la prière je suis apprécié tu dirais à cette montagne et ça précis non pas tu dirais à la montagne quelle montagne non tu dirais à cette montagne à cette montagne donc est basa précis mon ma oio quand jésus a dans la résurrection de la ça jésus n'avait pas dit morceau non il a dit l'azard l'azard c'était précis et l'apôtre paul dit tout ce prix tout ce coup mais il y a une seule personne qui remporte et il nous encourage courait des manières à remporter gênons des manières à voir la gloire de dieu se manifester et comment le fait comment le fait prions des manières à voir la main de dieu agir mais comment prier des manières à voir la main de dieu agir c'est ça la grande question ce qu'on a totalisé va gêné on y en a tout ça dans la vie ba moussou dit comme il y a 365 il y a va gêné toutes sortes de gêné mais quand on sait vraiment on est sensé on est sensé tu verras être ah on irait et l'eau remorée n'a mis bon à la paume mais dieu est bon il envoie sa parole pour a recadré buceau la bible verset 25 tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'apprentissage et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons pour une couronne incorruptible là maintenant après avoir dit tout le monde font tout le monde court tout le monde blablabla maintenant l'apôtre paul dit il s'est soustrait il dit moi donc moi donc